Salut, salut. Salut Olivier. Salut, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Donc, au total de départ, peut-on se lancer dans l'immobilier ? Alors, Olivier, je te laisse répondre ou je réponds. Je pense que nos réponses vont concorder. Alors, je vais parler pour la France et tu vas parler pour le Canada. Ok, parfait. Pour la France, il y a un gros avantage, c'est comment investir sans apport. D'accord ? Maintenant, ne pas avoir d'apport ne veut pas dire ne pas avoir d'épargne. L'épargne, c'est déjà de la sécurité. S'il nous arrive quoi que ce soit, on a quelque chose sur un compte en banque qu'on peut utiliser aussi bien sur du placement à court terme ou à long terme. Je pense notamment au Livré A qui ne rapporte rien. Et c'est toujours bien d'avoir de l'argent sur l'EUR si jamais il y a quoi que ce soit. Ou sur le long terme avec, par exemple, un PER. Ou autre, d'accord ? Ça peut être autre chose. Maintenant, l'avantage de la France, c'est qu'avec zéro, dès l'instant que vous pouvez justifier d'un salaire, alors là, je parle d'un point de vue classique, il y a d'autres stratégies à suivre toute place. Là, je vais parler de façon générale. Dès l'instant que vous justifiez d'un salaire, vous pouvez investir dans l'immobilier. Donc, clairement, il n'y a pas forcément besoin de… C'est bien d'avoir du capital de départ, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément un montant qui va être injecté dans la transaction. Et c'est sûr que c'est mieux d'avoir un capital de départ. Et c'est même un argument parce que comment est-ce que moi j'aborde la… Notamment, c'est un peu différent au Québec, enfin au Canada, mais je vais l'aborder également dans un deuxième temps. Par exemple, quand moi je vais voir la banque en France, et je ne sais pas, je peux avoir 10 000 euros, même si c'est… Des fois, tu me connais, je m'arrange toujours à avoir 10 000 euros que je n'ai pas réellement via le financement créatif. Mais le discours que je tiens, c'est de dire à la banque, « Écoute, moi, j'ai de l'argent, j'ai 10 000 euros de côté, je souhaite investir en immobilier. Par contre, je ne souhaiterais pas injecter ce montant-là dans le projet parce que vous êtes des gestionnaires de risque. Donc, c'est de votre devoir de gérer le risque également. Et moi aussi, c'est mon devoir de gérer le risque en fait. Donc, en lui communiquant de cette façon-là, il va se dire, « Ok, je préfère éventuellement… » Et je le mets devant les fesses. C'est-à-dire, je lui dis, « Imaginez demain, vous me financez, j'ai des loyers à payer. Là, on est tous les deux dans les… » Si je n'ai pas de liquidités à côté, on est tous les deux dans les problèmes parce que je ne pourrais pas payer votre crédit. Après, vous, vous allez devoir saisir le bien, etc. Et des fois, les conseillers financiers en France, ils peuvent même perdre leur bonus si la première année, il y a eu un problème en termes de paiement de crédit. Alors que si vous gardez l'argent de côté, si demain, il arrive un problème et je ne vous le souhaite pas, vous pourrez au moins supporter quelques employés. Donc, le fait de dire ça, des fois, ça permet de faire en sorte de ne pas forcément injecter son capital dans la transaction. Maintenant, par rapport au Canada de manière générale, c'est sûr que de façon similaire à la France, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un emploi, c'est mieux d'avoir de l'argent de côté, c'est d'avoir une situation de monsieur, madame, tout le monde, comme je viens de dire, donc quelqu'un qui travaille à temps complet, a duré indéterminé à temps complet. Et ça va être la même chose, sauf qu'au Québec, enfin au Canada de manière générale, vous pouvez aller utiliser ce qu'on appelle le financement créatif. Et moi, c'est l'une de mes spécialités, c'est que j'adore en fait aller chercher de l'argent que je n'ai pas finalement et le justifier comme apport. Donc ça, c'est des choses que, justement, même on accompagne nos participants d'aller utiliser des leviers, que par exemple d'aller acheter une voiture. J'aime bien donner cet exemple parce que c'est un exemple marquant. C'est-à-dire, je préfère, je trouve bête, excusez-moi le terme, mais d'avoir 20 000 euros ou 20 000 dollars, d'aller acheter une voiture avec, cash, parce que sachant qu'en achetant la voiture cash, qu'est-ce qui se passe lorsque vous sortez de chez le concessionnaire, vous perdez une bonne partie de la valeur de la voiture. Moi, je préfère me dire, ok, j'ai 20 000, je les injecte dans un projet immobilier, et donc limite, j'investis même. J'investis, s'il faut mettre de l'argent, je mets de l'argent. Et j'utilise le cash flow généré par ce bien-là pour payer soit un leasing, soit le remboursement d'un, le remboursement d'une, enfin de monoton en fait. Donc, voilà comment en fait, vous pouvez utiliser le capital pour investir à l'immobilier. Et également, ça va dans l'autre sens dans le sens, vous pouvez utiliser de l'argent supposé être utilisé, par exemple, pour des études, typiquement pré-étudiant, vous pouvez utiliser un prêt auto pour venir dire, voilà ma mise de fonds. Et comme Olivier l'a dit, tout ce qui compte à la fin, c'est la porte de sortie. Donc, est-ce qu'il y a une porte de sortie derrière ? Est-ce qu'en prenant ces 20 000 là, en l'injectant dans l'immobilier, est-ce que derrière, vous êtes sûr de pouvoir récupérer les 20 000 ? Et normalement, avec le temps, ça se récupère très facilement. Donc, c'est vraiment ça en fait. Donc, il est possible, oui, pour répondre à la question de Mariposa, de se lancer. C'est bien d'avoir un capital de départ, mais il est possible également de se lancer sans capital de départ. Donc, il y a beaucoup de personnes qui le font. Moi, je l'ai fait. Et voilà, même en utilisant le financement de manière intelligente et de façon créative, il est tout à fait possible de démarrer sans mise de départ. Sous-titrage ST' 501